Patrick, j'ai dressé tes poissons. Allez, attrape, attrape, saute, saute, attrape. Oh, Patrick, tu es un poisson. J'en étais sûre, un présentateur poisson. C'est affreux. Je crois que pour moi, c'est pas affreux. Traite. En faisant une seconde. Mais qu'est-ce qui crée ces trucs-là ? Bonsoir et bienvenue à la tracémission ! Et c'est un comédie, c'est un truc Pierre Temour. Et oui, la grosse, la grosse ! Et alors avec ce soir, le Robin des Bois et le sacré concours de Manche. C'est Robin des Bois, il y a Pierre-Captain Martin Laval. Qui, quand il a quatre prénoms, il y a Marina Molle, l'Italienne. Elle dit toujours que si on veut, il y a Jean-Paul-Rouf. Jean-Paul-Rouf. Et vous savez quoi, Jean-Paul ? Et il y a Pascal Vincent ! Pascal Vincent, il est toujours en train de faire la chouette. Il y a Élise Larnicole ! Élise, Élise ! Et puis Maurice Tomain, Barthélémy ! Oh, les rumba, elles sont trop belles ! Et bien sûr, bien sûr, on l'attend tous, Patrick Ponceau ! Voilà ! Bonsoir, mes amis, bonsoir tout le monde ! Enfin, voilà le week-end. Eh oui, c'est incroyable comment ça passe vite sur Comédie. C'est fou, j'ai l'impression que lundi, c'était tout à l'heure. En tout cas, moi, ce week-end, je rentre chez moi dans le sud. Dès samedi matin, demain donc, je pars à la pêche avec mon collègue Raymond. Et après avoir pris 480 kg de poissons en 32 minutes, je file au bar des Canotiers, boire mes 620 pastis quotidiens. Après, je mange une bouillabaisse que j'ai préparée moi-même dans l'avion et je me fais une sieste de 8 heures. Ensuite, pour me réveiller, je pars nager dans la Méditerranée atlantique et le soir, je sors en boîte où des millions de fans m'attendent. Et ceci étant dit, je tiens à dire que beaucoup de préjugés circulent à propos de Marseille. Notamment que nous sommes des gens qui exagérons. Je pense être la preuve que tout cela est faux. Je n'ai jamais de ma vie exagérée et je vous jure sur la tête des Robin Desbois que c'est vrai. Alors, tout de suite, commençons la grosse émission que des milliards de téléspectateurs à travers l'univers attendent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout de suite, les plus belles filles du monde pour commencer. J'ai nommé les rumbananas. Sylvie Sandis, Sophie Jocène, Betty Marie, là ! Mais, oh, que j'aime ce plan comme ça en dessous ! Magnifique ! Où on découvre toute l'Arménie. Alors, tout de suite, nous rejoignons Soren. Soren, es-tu là ? Oui, Patrick, écoutez, ben non, là, je suis plutôt calme. Aujourd'hui, vous savez, en ce moment, Paris, c'est plutôt le bordel. Donc, moi, je préfère rester ici. Il n'y a pas trop de monde. Je fais les mots croisés. Je suis dans ma cabine, tranquille. Tranquille. Alors, écoutez, Soren, vous passez ? Ah, voilà, maximum 20-25. D'accord, génial. Merci. Ce qui est génial, c'est que vous savez me répondre. Alors, écoutez, Soren, s'il vous plaît. D'accord, ben, 30. 30. Ok, pas de problème. Écoutez, bougez pas. Je rameute du monde. On se retrouve tout à l'heure. Si je barère à 30, bouteille de champagne. Pétez le bouchon. S'il vous plaît, messieurs, la mètre. Écoutez-moi. Je vais vous demander de bien vouloir vous avancer vers moi. Et dans 30-40 secondes, on va essayer de rentrer tous à l'intérieur. À tout à l'heure, Patrick. Ok, à tout à l'heure, Soren. Allons-y, allons-y. Merci. Merci, c'est génial. Sur comédie, toujours en direct, n'oubliez jamais. Donc, le truc, c'est qu'il va rentrer à 30 dans la cabine. Et s'il réussit, je lui paye une bouteille de champagne. En tout cas, la célèbre chanteuse, vous la connaissez tous, qui passa sa vie dans une robe faite de bananes, j'ai nommé Joséphine Baker, chantait J'ai deux amours, mon pays est Paris. Eh bien, moi aussi, j'ai un tout super bien, non ? Merci. C'est pas l'Amérique, c'est de l'Atlantique. Alors, moi... Eh oui, rappelez-vous, lundi. Moi aussi, je vis entouré de bananes, comme le prouve cette image. Regardez. Oui. Génial. Et moi aussi, j'ai deux amours. La chatte d'Élise... Pardon. Non, ça va ! Pourquoi ? On n'a pas le droit d'être là ? Non, 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 mais laissez-moi finir. On n'a pas le droit, je ne dis pas chatte comme ça. Je ne savais pas, c'est un chat. Bien sûr. Et Montréal, oui, Montréal, célèbre ville du Canada, mais surtout, dernier bastion de défense de la langue française face à l'américanisme aigu des Américains, américanisés par l'Amérique. Je sais, cette phrase ne veut rien dire, mais je trouve qu'elle fait intelligent, et ce n'est pas tous les jours que l'on paraît intelligent à la télévision. Ceci étant dit, j'adore le Canada, mais vraiment, du fond du cœur ou du fond du cul, enfin, du fond de ce que vous voulez. Mais en tout cas, si je suis ici ce soir, et si je fais désormais partie de ce célèbre monde du show business, ça fait un peu mal au début, mais après on y arrive, c'est grâce à un voyage que j'ai fait dans les années 85 et qui m'a amené au pays de mon invité. Oh, bien sûr, ce pays où il fait jusqu'à moins 148 degrés l'hiver, et où l'été dure de 14h à 18h un jour de juillet. Et en plus, les gens là-bas ont un accent incroyable, presque incompréhensible, pour les gens comme moi, qui n'en ont pas d'accent, justement. Mais ils sont tellement gentils, j'adore leur amour pour notre pays. Alors unissons-nous tous ce soir pour accueillir un des plus célèbres Canadiens, et montrons-lui comment nous aussi, nous sommes fiers d'être aimés par ce peuple roi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Courtement, j'ai ici. C'est parti ! Lisez ! Lisez ! Lisez ! Lisez ! Lisez ! Lisez ! Je fais du bien ! Oh boy ! Et voilà, on est partis ! Et voilà, c'est parti ! Comme quoi, tu vois, on avait bien fait de répéter. Ouais, franchement, on a bien fait. T'as vu, c'était super... Ah! Y a rien, y a rien, y a rien. Et donc, le week-end, ils te laissent sortir de l'asile, alors, c'est ça ? J'ai pas tout pris mes médicaments. T'as des questions ? Non. Voilà. Comment est-ce qu'il va, Patrick ? Et toi, ça va ? Ah, moi, ça va. J'adore cet accent, j'adore, je te jure. T'adore mon accent ? Oui, oui, parce que... Moi, c'est vrai que j'ai un accent assez... Un petit peu. T'as essayé de le perdre, des fois, ou on t'a conseillé de le perdre ? Moi-même, on rattrape tout le temps. Tout le temps, t'arrives jamais à le perdre. T'es né au Canada, donc ? À Montréal, oui. À Montréal, t'es né où ? Euh, l'hôpital. À Montréal. Ouais. Euh... C'est pas à ta trêpe, hein ? Mais où ça ? Non, je suis né à Montréal, mais j'ai habité à Laval pendant 18 ans. Ah, Laval, à Mayenne. Qui est l'île en face de Montréal. Ah oui, d'accord. Et j'ai passé 18 ans là-bas, après ça, je suis retourné à Montréal. Ah oui. Voilà. Quand j'ai su que j'avais le droit, je lui ai dit, ah, je peux partir ? Ah oui. Au revoir. Et donc, chaque fois qu'on te dit un truc, alors tu mimes après le truc parce que... Ben, de part de pas me faire comprendre. Voilà, c'est ça. Et donc, tu sais que t'es... Enfin, tu le sais, évidemment, tu le sais. Ça, c'est le vrai bruit, hein ? Non, parce qu'on sait plus si c'est le micro, si c'est toi qui déconne ou quoi ? On sait plus. Voilà, on sait plus du tout. Ouais. Génial. Euh... Tu sais le faire. Alors, vous avez vu ça ? Dans la jungle terrible jungle... La 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 la... Boum-ba-ba-ba-béo ! Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Alors... Donc, nous avons... Euh... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait... Luke, tu es mon fils. Oui, vas-y. Passe-moi. Ah 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 ! On va y arriver. Donc, on va passer directement à la quatrième lettre, comme ça, on sera tranquille. Non, tu sais que... Euh... on a des images tout de suite, on peut te le prouver, oui, oui, tout à l'heure, bonsoir, suivant s'il vous plaît, suivant, suivant, merci, suivant, bonjour, génial, génial, c'est exactement ce qu'il me fallait, passez au bureau, laissez votre nom, merci beaucoup, au revoir, ah bon, c'est lui, il était bien, il était excellent, alors, comment tu t'es rendu compte, toi, à un moment donné, c'est à l'école que tu t'es rendu compte, ou très jeune, tu t'es rendu compte que tu pouvais, comme ça, faire un plein de bruit, imiter des gens, et tout ça, en fait, c'est par l'improvisation, si je lis la réponse, c'est par... je l'ai, attends, attends, je l'ai, je sais exactement ce que tu vas répondre, tu vas voir, non, non, mais c'est, j'ai commencé avec l'improvisation, quand j'avais 16 ans, à peu près, et c'est là que j'ai découvert que j'avais... tu pouvais découvrir... du talent. Allô? Et, non, j'ai découvert que j'avais une aptitude à être... à puer le sommu! J'ai découvert que j'avais un talent physique pour faire du mou. Ah ouais, donc, par exemple, si ta mère te disait, allez, Michel, à la table, on va manger du poulet, tu refaisais le poulet, tu faisais, eh, oh, oh, tu coupes le poulet. Voilà. Donc, on ne devait pas s'ennuyer chez toi, quoi, si t'es constamment comme ça. Non, à la maison, je fais tranquille. C'est à l'école, j'étais vraiment une peste. Ah ouais, parce que c'était insupportable. Je ne peux pas supporter qu'on utilise mon cerveau pour que j'étudie. Ça, ça m'énerve. C'est à moi, ça! On n'y parle pas! Et donc, tu... Et donc, tu... Ok, tout va bien. Et donc... On n'a pas un petit ballon! Ça y est, il va nous crever dans les mains! Mais faites quelque chose! Bon, ça y est, je suis pris. Excuse-moi. Mais c'est normal. Donc, tu sais qu'ici, j'ai super peur, parce que chaque fois que je dis un mot, il va me faire le mot et tout ça. Mais non! Mais non! Alors, là, 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 tu sais... Là, 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 là! Ici, nous recevons du courrier, tu sais. Ah oui! Et nous recevons 4 lettres par jour, c'est tout. Et que le facteur nous amène en vélo. Hi, 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 hi! Voilà. Ouais, ouais, ouais! Bravo! Bravo! Merci! Prêt, 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 prêt! Et je sens que le courrier s'en vient. Ouais. Et donc, nous recevons donc ces 4 lettres, et nous nous y forçons d'y répondre, évidemment, puisque nous les recevons. Et donc, nous répondons, et la 1re lettre que nous avons reçue aujourd'hui, nous vient de M. Bill C., célèbre président des Etats-Unis d'Amérique. Bonjour, me dit Bill C., à cause de Tom Le P., vous donnez une image caricaturale de l'Amérique. Enfin, je précise que la lettre est en anglais, mais c'est moi qui fais la traduction simultanée, hein. OK. Oui, donc l'Amérique, c'est autre chose. C'est... C'est... Donc, l'Amérique, c'est vrai, c'est aussi le pays du rock'n'roll, et c'est pour ça que nous jouons beaucoup de la chaise électrique. Merci de le préciser. Eh bien, cher Bill, j'adore l'Amérique. Comme tous les enfants d'Asie, qui sans Nike ne serait rien. Mais tout de suite, Tom Le Prêcheur, connard. Oui, Jean-François Lamour pour RSCOPQ. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis sur le point d'accueillir Father Tom et de lui poser une question. Father Tom, s'il vous plaît. Si je vous dis, Corinne Charbi. Je suis une boule de flipper qui roule, qui roule. Ah bon ? Alléluia ! Alléluia ! Moi, face de Tom, père de l'Église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui. Et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia ! Alléluia ! Mes frères, mes sœurs, ce soir est un soir de vérité. Ce soir est un soir d'essentialité. Vous croyez en lui, je crois en lui, et pourtant nous ne l'avons jamais vu. Or, cette nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il m'a parlé. Et il m'a dit, demain, devant les tiens, j'apparaîtrai. Je me suis réveillé, j'ai cru que c'était un songe, je n'y ai pas cru. Or, soudain, j'ai vu mon livre de chevet, énergie transdivinale, que j'ai écrit moi-même, en vente devant toutes les bonnes librairies, qui s'est mis à transpirer de la sueur humaine. Je me suis approché de lui, il puait comme s'il avait fait un 200 mètres en deux secondes. Et soudain, j'ai ouvert la page, et il m'a roté au nez, et il m'a dit, pardon. Il a parlé, mes frères et mes sœurs, Alléluia ! Il m'a parlé, c'était un signe. La prédiction allait donc s'opérer, mes frères et mes sœurs. Il m'a parlé comme me parle l'enfant quand on le met dans les seureuses. Il m'a parlé, Alléluia ! La prédiction avait dit, demain, devant les tiens, j'apparaîtrai ! Or, demain, c'est aujourd'hui ! Alléluia ! Mes frères et mes sœurs, je vous demanderai le plus grand silence. Un geste, un bruit, peuvent l'effrayer. Je vais donc m'adresser au grand tout. Grand tout, si tu es là, frappe trois coups ! J'ai dit trois coups ! Non, pardon, 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 pardon. Alléluia ! Grand tout, si tu es là, apparaît ! Grand tout, tes paroles sont des ordres ! Ordonne, et nous t'obéirons. Je suis... Petit, moyen ou grand. Je suis jaune. Grand tout, grand tout ! Et pourtant, non issu du continent asiatique. Es-tu sûr que c'est bien là le message que tu dois me communiquer ? Autant pour moi. Je suis le grand tout ! Et en tant que grand tout, je décide que Father Tom est mon fils. Et en tant que fils, il doit posséder toutes les Mercedes qu'il veut. Vous avez entendu le grand tout ! Alléluia ! Oui, Jean-François Lamour, pour RST OPQ. Father Tom, pensez-vous vraiment pouvoir nous faire croire que ce grand guignol posé sur une échelle est une apparition ? Approchez-vous ! Je suis déçu ! Moi aussi ! Vous m'avez déçu ! Grosse tapette ! On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Mais on choisit ses ennemis sur les trottoirs de Manille. Alléluia ! Alléluia ! Approchez-vous, mon fils. Ok. Démarrez. On se dépêche, mes fils ! Vas-y, toi ! Je suis déçu ! Déconnais pas, déconnez pas, déconnez pas, déconnez pas ! Non, les mecs, déconnez pas ! Mes frères, mes sœurs ! Vous avez entendu le grand tout ! Veuillez confier vos Mercedes aux hôtesses d'accueil qui m'attendent dans le hall en bas. Alléluia ! Allez en paix ! Bon vent ! Et qu'est-ce que je fais, moi ? Tu te casses ! Musique ! Alléluia 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 ! Michel, c'est vrai que quand il est de l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens comme ça, hein, aux États-Unis, de près... Le preacher ! Ouais, mais ils sont tous en prison, maintenant. C'est vrai ? On le souhaite, en tout cas. Mais il y a eu... Comment ça se fait que les gens là-bas, aux États-Unis, ils se laissent attraper à des trucs comme ça ? Ben, je pense que les gens se... Je sais pas, quelquefois s'auto suffisent pas, ils ont besoin d'une béquille pour vivre, ils ont besoin de croire en quelque chose. Et t'as ces clowns-là qui arrivent... Au Canada, ça existait, ça ? Il y a eu des prêcheurs comme ça ? Au Canada, non, il y en a pas beaucoup. Moi, c'était vraiment une invasion américaine. Oui, c'est un truc. Mais vous, en tout cas, à Montréal, quoi, vous essayez vraiment de résister à l'invasion des États-Unis, hein, c'est difficile parce que vous êtes cerné, mais... En fait, on défend notre culture, en fait. On est un peu le village gaulois de l'Amérique du Nord, on est là avec nos petites lances... Eh ben, on fousse la langue ! On essaie de garder le français le plus longtemps possible, on sait pas pendant combien de temps on pourra le garder, mais... Et encore maintenant, il y a... parce qu'il y a eu un... comment on appelle ça, un référendum... Il y a eu un référendum qui a été le plus chaud jusqu'à date. Je sais pas s'il va en avoir un autre, mais d'ici là, nous, on s'amuse à garder notre langue, à garder notre culture. En tout cas, pour quelqu'un de Montréal, c'est très important d'être reconnu, bon, en plus du Canada, évidemment, mais en France et à Paris, hein, c'est... Pour toi, c'était un passage obligé, une fois que t'as... quand t'as commencé... Ça a été un hasard, hein. Moi, je faisais le festival juste pour rire à Montréal, et puis il y a eu des producteurs français qui étaient dans la salle et qui ont aimé ce que j'ai fait. Ils m'ont invité, puis ça a marché, ils m'ont réinvité, et là, j'ai créé... Mais toi, tu te serais contenté de rester au Canada? Moi, là, au Québec, j'étais heureux, je faisais ma carrière là-bas, tout se passait bien, on est venu ici pour essayer, ça s'est avéré que ça... Ça s'est avéré que ça a marché. T'as joué de partout, quoi, t'as joué au Palais des Glaces. Par contre, ça a comme décuplé mes heures de travail. Par des heures que j'étais très occupé au Québec en venant ici... Donc, tu fais 5-6 des allers-retours, t'habites à Paris ou...? Non, j'habite à Montréal. T'habites à Montréal? J'ai une petite maison à Montréal. Là-bas? Ouais. Dans quel quartier? Vers Sherbrooke? Moi, je connais bien, j'habitais Sherbrooke. Non, l'autre côté de la montagne. À l'autre côté de la montagne. Ouais, à Outre-Mont. Ah ouais, à Outre-Mont. Un petit quartier huppé, de Montréal, là. Ouais, laissez-moi. Non, non, c'est très bien comme quoi, j'adore ça. Alors, on va tout de suite voir des extraits de ton spectacle qui a cartonné ici, en France et ailleurs, à travers le monde, de partout dans le monde entier. Tout de suite, Michel Courtemache, oui. Ça va bien? Ça va bien! Juste un petit oui ordinaire, on a fait l'affaire. C'est comme si je vous demandais, voulez-vous un petit café? Hein? Ouais! Dun, 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 dun. Nien, 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 nien. Garer sa voiture à Paris. Quelle partie de plaisir! Moi, à la fin, je m'emmerdais plus, j'y allais au son. Oui! Voilà! Elle est garée, cette salope! Ah! Bon, j'ai un avantage sur certains humoristes, c'est que je peux cacher ça derrière un masque. Mais si vous pouviez voir ce qu'il y a derrière, c'est une autre histoire, finalement. Ah! Y'a beaucoup de monde! Chou! Chou ! En toute une situation, en un osant ailleurs, parce que pouvait trop droit持 Alors 플� Outre up soit tant qu'à son. Elle estourde. Elle est quotidienne par la tête! Elle est cognée. Une fois blessure. Et qu'a pasa d'�� ? Alors, c'est toi qui écris tous les... Non, ça, c'est des machines qui... Bien, pas des machines, mais ma voix passe à travers un processeur et puis on change le niveau des voix, plus aiguë, plus bas. Et comment ça n'est, toi, l'idée d'un spectacle? Comment tu fais pour écrire? Tu te rames ferme, tu vas chez toi à Montréal dans ta petite maison et t'écris tout seul et puis après... Non, le premier, je l'ai écrit, mis en scène, répété, blablabla, mais j'étais pas vraiment content du résultat, alors j'ai engagé quelqu'un pour le deuxième. Pourquoi? Là, on a écrit ensemble pendant... parce qu'entre le premier et le deuxième, il n'y a pas eu beaucoup de temps parce qu'un spectacle, de six à huit mois pour écrire un spectacle, c'est bon, mais là, j'ai eu deux mois pour l'écrire, deux mois pour le répéter et je suis reparti trois ans encore en tournée. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de le finaler. Mais pour le dernier spectacle que j'ai écrit, qui est toujours pas mis en scène parce que j'ai rapporté toute la production d'une année, j'ai engagé quatre personnes pour écrire avec moi. Quatre personnes? Avec un metteur en scène et... À qui t'écrivent les vannes et tout ça? Il y a quatre scripts qui écrivent que les numéros visuels. Ça se fait beaucoup, ça, aux États-Unis et tout ça, d'avoir beaucoup de gens qui... Ouais, ben, faut savoir s'entourer un peu dans... Mais c'est pas dur parce que, quand tu disais tout à l'heure que tu voulais pas que ta cervelle, elle étudie parce que c'est ta cervelle à toi, c'est pas pareil dans l'humour parce que t'as tes idées à toi, t'as ton humour... Il y a toujours des gens avec qui tu vas connecter puis qui vont te trouver des idées. Et quand je vois qu'ils allument sur une idée, ben, je les laisse aller. Mais après ça, moi, c'est mon travail de nettoyer puis de mettre en scène... C'est ça. Et c'est des gens du Canada ou c'est des gens français avec qui t'es fait? C'était... non, c'était quatre Québécois. Quatre Québécois. Que tu connaissais depuis longtemps, non? Ouais, que je connais depuis une bonne dizaine d'années. Et dans ta famille, avant toi, il y a eu des gens qui ont fait des trucs dans le spectacle ou t'es le premier courtement à faire des économies? C'est le premier... ouais, c'est le premier de la famille. J'avais un frère qui était chansonnier, mais qui n'a jamais vraiment voulu faire carrière là-dedans. Oui. Mon autre frère, lui, qui travaille sur la construction. Et ma soeur qui en fait du pattern artistique. Mais qui en fait plus, mais qui donne des cours. Et mon père, lui, était chiropraticien, ma mère, secrétaire. Donc, il a pas... Putain, c'est tout d'un coup, la famille au complet. Donc, t'as deux frères. Ouais, t'as l'arbre géréologique qu'on arrose gaiement tous les jours. Ah, c'est incroyable. Et... Je suis le seul qui a décidé de... De faire du spectacle. De faire du spectacle. Et maintenant, tu gagnes beaucoup plus d'argent qu'eux et... Ouais, mais faut pas leur dire. Non, faut pas leur dire. Non, faut pas leur dire. Ok, d'accord. Donc, nous allons lire la deuxième lettre, alors, qui nous vient de Casimir. Célèbre marionnette orange au chômage depuis l'arrêt de la présentation de la grosse émission par Virginie L. Bonjour, me dit Casimir. Pourquoi ne me trouverais-tu pas une rubrique dans ton émission ? Car je n'ai pas envie de finir SDF comme Nicolas Epimpronel. Merci. Eh bien, cher Casimir, je veux bien que tu reviennes sur la grosse émission, à condition de ne pas être obligé de faire une poésie sur chaque invité. En attendant, regarde le sketch de Futur Sans Emploi. Merci beaucoup. Anglotine. Oui, docteur. Envoyez-moi la patiente. Oh, mademoiselle Watteshaft. Anglotine. Oui, docteur. Vous êtes licenciée. Oui, en agronomie, gestion, comptabilité. C'est pas grave. Anglotine, vous me ferez penser à me dire que je vous vire. Viens, docteur. Docteur. Il faut que vous me virez. Je suis désolé, mademoiselle Watteshaft, prenez place. Non, mais je comprends. Vous savez, docteur, le petit personnel. Mais attendez, qu'est-ce qui vous prend de traiter ma femme de petit personnel ? Oh, pardon. Je ne savais pas. Est-ce que je traite votre mari de gros compte-patron, moi ? Ah oui, mais mon mari est décédé en 1992. Ah, d'accord. Qu'il arrête de martyriser ses employés qui, eux, sont bien vivants. Alors, je vous le rappelle. Oui. Allô ? Oui, docteur. Je vous ai fait penser à me virer. Non. Docteur, en fait, aujourd'hui, je vais vous voir parce que j'ai une infection au bras dû à une coupure que je me suis faite en faisant mon jardin. Enfin, mademoiselle Watteshaft, qu'est-ce qui vous prend... Est-ce que moi, je viens vous dire que j'ai une infection au bras, non ? Alors, pourquoi vous venez me déranger ? Bah, oui, mais moi, je ne suis pas docteur, docteur. Mais attendez, madame, pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne vous voir pour mon bras si vous n'êtes pas docteur ? Non, mais vous êtes complètement malade, docteur. Ah non, ah non, 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 non. Non, c'est vous qui êtes malade. Et c'est moi qui vais vous soigner. Ah, ben, essayez-vous au bloc. Faites-moi voir ça. Mettez ça, je n'ai pas le temps. Montrez-moi ça. Alors... Oh là là ! Oh là... Oh, regardez ! À peine le temps de... Oh, dis donc ! Et c'est que maintenant que vous venez. Non, mais c'est dégueulasse, hein ? Je plaisante. Non, en fait, je vais vous dire ce que c'est. Vous savez ce que c'est ? Vous avez une infection du bras à cause d'un coup que vous vous êtes donné dans votre jardin. Ah, ben oui, mais ça, je viens de vous le dire, euh... Ah, vous venez de le dire ? D'accord. Alors, comme dit le proverbe chinois... Je vais vous inciser. Mais vous vous endormez pas, moi ? Mais c'est ça, je vous endors. Puis après ça, on se fait un petit câlin. Puis après ça, au petit matin, on se plaque. Alors, je vais simplement vous inciser. Vous n'en faites pas. Oh, mais il n'y a même pas besoin d'inciser, regardez ça. Oh là... Oh là... Oh là... C'est qu'à deux jours près, je vous coupez le bras, là. Oh là là, regardez, je regarde. Oh... Ah, ça pue. Ah ben oui. Ah oui, c'est du pu. Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. Dégueulasse. Oh, c'est bien. Alors, Michel, en plus de tous tes spectacles, ça, parce que t'en as fait un paquet, en fait, je vois, t'arrêtes pas, t'es toujours sur les routes, je vois en Espagne, au Québec, en France, de partout, je sais pas combien t'as fait de date depuis 3 ou 4 ans, mais c'est énorme. En 12 ans, j'ai fait 1500 spectacles. En 12 ans, 1500 spectacles ? Ouais. Ça fait presque 100 spectacles par an, ça, c'est énorme quoi. Un spectacle tous les 3 jours. Ouais. Putain, ils te rendent compte, je calcule vite, hein, c'est impressionnant. Voilà. Moi, mon cervelle, elle m'a servi un peu à étudier. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que t'as fait plein de publicités. Alors, t'as fait une pub pour Général Motor, pour l'Auto-Québec, Belle Canada, Chloretz, la campagne des longs fumeurs, Shell, Gelcock avec Obélix, t'as eu la pub pour l'Auto-Québec, t'as eu aussi pour une saucisson. T'as fait plein de pubs comme ça. Tu sais, en France, bien souvent, on dit, on aime bien, comme disait mon ami des Toobie-Free, catagoliser les gens. Et t'as pas peur, toi, quand t'as fait toutes ces pubs et tout ça, qu'on te cataloguise dans un style bien particulier et qu'on te dise, putain, ouais, lui, il fait de la pub et tout ça. Ben, peu importe comment les gens nous perçoivent ou comment on veut mener notre carrière, je pense que c'est propre à soi, là, on peut pas... Oui, mais je crois surtout que c'est propre aux États-Unis, tu vois, et au Canada. Ah oui, de cette façon-là, oui. Oui, parce qu'en France, dès que tu fais, par exemple, deux pubs, on dit, ah ouais, c'est le comédien qui fait des pubs, tu vois. Oui, 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 je comprends, oui. Par exemple, aux États-Unis, je sais qu'il y a une fille, l'actrice qui a gagné l'Oscar dernièrement aux États-Unis avec Jack Nicholson, qu'elle jouait dans un film. C'était une actrice de... Ellen Hunt. Ellen Hunt. Qui jouait dans un sitcom. Ouais, ouais, ouais. Et qui a eu, après, l'Oscar aux États-Unis. Ouais, tout à fait, ouais. Ce qu'en France, à mon avis, quoi, ça m'étonnerait qu'un jour, Julie Lescaut, par exemple, ait l'Oscar, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Enfin, c'est pas pour Julie Lescaut, ouais, je veux dire, c'est par rapport qu'elle tourne des feuilletons et tout ça. Comment t'as... tu penses que ça va arriver, ça, en France, parce qu'on dit qu'on a toujours 20 ans de retard ou 30 ans par rapport aux États-Unis, que ça va arriver ici, que tout le monde va être capable de faire... En ce moment, juste avoir l'esprit du canal où vous êtes en ce moment, comme il dit, comment on attire de plus en plus les sitcoms, comme... cette méthode-là aussi de faire des sketchs, des interviews, tout ça, c'est un peu plus américain que ce que j'ai jamais vu ici à Paris en ce moment. Je pense que, oui, inévitablement, il va y avoir une invasion au niveau de la télévision et je pense que ça sera pas mauvais. Moi, je crois aussi... Ça peut plus rythmer ce qu'on voit déjà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de shows comme ça aux États-Unis. T'as fait, toi, le show de Jay Leno, qui est pour moi un mec extraordinaire. Non, je... non, j'ai pas fait... j'ai pas fait le Tonight Show. Non, j'ai ouvert pour lui, j'ai... Ah, t'as ouvert pour lui. J'ai ouvert son spectacle au Comedy Magic Club. Ah, parce que lui, il fait des spectacles de one-man show. Ben, parce que comme il fait beaucoup de stand-up sur le spectacle, il va les roder avant au Comedy Magic Club et moi, j'ouvrais le spectacle pour lui. Et après, il va à la télé ? Après ça, il va à la télé, puis... C'est un truc énorme, c'est un génie, quoi. Ah oui, ça, c'est... C'est extraordinaire. C'est big ! T'aimerais bien toi faire un truc comme ça, un truc de fou ? On t'a proposé déjà de... Non, ça, mais je serais pas bon de toute façon pour faire ça. Non ? Parce que là, je vois que tu vas faire du cinéma, pas comme ça ? Ben là, je fais la série Jules Verne qui est tournée, qui est à moitié produite par les Américains. Le reste, c'est surtout européen. Et où tu vas faire aussi... tu vas imiter la Lune, tu vas imiter toutes les conneries et tout ça, ou ça va être un vrai rôle de... Non, non, c'est un vrai rôle. C'est un vrai rôle aussi. Mon premier rôle de composition. Ah ouais, d'accord. Et tu vas arriver, des fois, à pas faire... Ben, c'est le réalisateur qui va me diriger, j'imagine, va dire, arrête de déconner, merde ! Excusez-moi. Tu vernes ici, tu déconnes. Non, mais toute la série est tournée en anglais. On tourne 22 épisodes d'une heure sur des épisodes non connus de Jules Verne, en fait, qui ont été inventés par Gavin Scott, qui est l'écrivain de la série. Et on tourne autour de la terre en ballon avec Phyllis Fogg, le riche millionnaire qui a inventé cette montgolfière-là, avec laquelle on fait le tour du monde. Il y a sa soeur Rebecca, qui est une espionne britannique. Il y a Jules Verne, qui est à bord aussi, et moi, Passepartout, qui est l'invent... Ah, Passepartout, ça s'appelle. Parce que nous, on en a, tu vois, on en a un très célèbre en France de Passepartout aussi. Il y a des films pour nous, c'est excellent. Le Met, c'est pas la même chose. Et moi, je suis le butler de Phyllis Fogg, je suis son serviteur, et j'invente un paquet de trucs pour nous aider à... Il y a beaucoup d'espionneurs. Le butler. Beaucoup d'aventures, beaucoup d'aventures. J'aime bien quand tu parles américain, des fois, en même temps que tu parles français, parce que j'ai l'impression d'interviewer Van Damme. C'est ça qui me fait super plaisir. Parce que Jean-Claude Van Damme, le célèbre karatéka, des fois, vous avez vu, il parle comme ça, puis il parle américain, et il fait... Oh, excusez-moi, parce que je suis en France. Ah, c'est ça. Ah, oui, d'accord. Ah, ben, là, ça explique tout. Voilà. Alors, tout de suite, nous rejoignons notre ami Soren, donc, dans un magnifique duplex. Soren, es-tu là ? Allez, allez, on y va. Oui, Patrick, on n'est pas très loin du court. La bouteille de chambre, c'est pour nous, bientôt. De la paille. On est à 25, 26, 27. C'est 30, hein. C'est pour moi, la bouteille. Allez, poussez au cul, là, poussez au cul. Allez, allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Yé. Yé. OK, Soren, on te rejoint tout à l'heure, tout de suite. En attendant, nous allons lire la troisième lettre, qui nous vient de M. Gilbert M., célèbre non-voyant, qui, comme tout non-voyant célèbre, joue du piano, assis, contrairement à ce qu'affirme France Gall. Bonjour, me dit Gilbert. Tout le monde me dit que du haut de Notre-Dame, la vue est magnifique. Peux-tu me dire ce que l'on y voit ? Merci et à très bientôt de te voir. Eh bien, cher Gilbert, on voit tout du haut de Notre-Dame. Mais regarde un peu pour voir, connard. Les Robins des Bois présents. La bataille de Père Larbourg vue du haut de Notre-Dame de Paris. Une réconstitution historique, exceptionnelle, avec des moyens exceptionnels et historiques. Pour la première fois à l'écran, le drame comme si vous y étiez. La bataille de Père Larbourg vue du haut de Notre-Dame de Paris. Tu vois quelque chose ? Non. Oh ! Quoi ? Non, rien non plus. C'était la bataille de Père Larbourg vue du haut de Notre-Dame de Paris. Une réconstitution historique, exceptionnelle, avec des moyens exceptionnels et historiques. La semaine prochaine, les Robins des Bois vous proposeront la bataille de Normandie vue de Strasbourg. Ne ratez pas cette belle occasion de frissonner en famille ! Ça va très bien ! Tu fais ça ? C'est cool ! Alors Michel, moi on m'a dit que tu chantais très très mal. Est-ce que tu pourrais nous chanter une chanson de Céline Dion très très mal par exemple ? Near, far, wherever you are ! Merci Renée, merci ! Il est assez fin mon Renée ! Renée, Renée, Renée ! Elle est magnifique Céline Dion ! Elle est magnifique ! Et alors au Canada, ça doit être une... Ah, c'est la méga... Big star ! Star ! C'est vrai ? Plus grosse que le Titanic encore ! C'est pas vrai ! C'est hallucinant ! Dans l'ordre, c'est courtement, c'est juste après Céline Dion qui arrive juste derrière. Non, pas vraiment. C'est plus... Ah ouais ! Céline, on va voir... On devrait le lancer, on va voir si... Non, mais c'est à courtement ! Oh oui ! Oh oui ! Magnifique ! Oui ! Merci ! Non, puis ce qui est bien, c'est que Céline Dion a réussi à faire tout ça en restant naturelle, quoi. N'ayant aucun recours à... Ni la chirurgie, ni quoi que ce soit. Elle est restée elle-même. Ouais, tout à fait ! Et c'est ça qui est vachement bien, quoi. Ben ouais ! C'est ça qui est bien, quoi. On parle de la même ? Oui, oui, oui ! C'est ça, hein ? C'est ça. Mais oui ! Magnifique, oui. Elle est énorme. Oui, elle a la denturée. Oui, c'est vrai quand même. Quiiiouuuu ! Mais c'est pas de sa faute si elle avait 30 dents, hein, ça arrive. Non, moi, je peux pas parler... Moi, je peux pas parler vraiment de dans, en ce moment, c'est vrai. Équipé comme je suis, je peux pelleter la maison complète chez moi. Ah là, c'est vrai que je préfère mieux... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Quand on dit que nous, on interdit les pitbulles en France, vous savez... Euh... Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pour ça que je l'ai dit. Non, c'est pas grave, c'est pour ça que je l'ai dit. Je l'ai fait super bien ou pas ? Comment ? Je l'ai fait super bien ou pas, le mort ? Ah, je sais pas. T'as pas regardé ? Je vais pas regarder. Non, mais je veux pas te vexer, Patrick ! Patrick ! Alors, tu sais que nous, toi, t'as un accent... J'ai rien, alors c'est moi, voilà, ok. Tu sais que, donc, vous faisiez un accent, et c'est magnifique, et ce qui est extraordinaire, c'est... Alors ! Alors ! Une tempête dans un verre d'eux. Alors, oui, vous pouvez les applaudir quand même, mes poissons, boutons et précieux, s'il vous plaît, merci. Eh, on peut... on peut apprécier mes souliers aussi ! Eh, j'ai une tarie juste là ! Assez, j'ai aussi le... Alors, tu sais que, nous, Côte, t'as un accent, moi aussi j'en ai un, moi, je vis du sud de la France, un petit peu. Moi, j'ai un accent. Oui, et donc, c'est magnifique. C'est... je trouve que c'est magnifique. En fait, nous deux, on a pas d'accent, c'est tout le monde ici. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment généré. C'est vrai, parce que... Youp. OK, on s'en va, oui. Ouais... Alors... ... Alors, tu sais que donc, tous les jours... C'est vrai qu'il y a une bulle qui éclate dans le cerveau. Allez, allez ! Excusez-moi, je serais pas là, mais... Alors tu sais que... Amener lui, ça pécule ! Alors... Tu sais que nous apprenons... Nous apprenons tous les jours un mot de mon pays, donc Marseille. Mais plutôt ma ville. Mais plutôt ma ville. Nous apprenons tous les jours un mot de ma ville, donc un mot de Marseillais. Mais je m'en fous, un peu tout de suite. Monsieur Cigalot, monsieur Cigalot, s'il vous plaît, allez-y. Alors... 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 Donc tous les jours un mot de Marseille. Nous essayons de les apprendre donc à des gens. Mais je m'en fous. Un peu tout de suite. Monsieur Cigalot. Voilà, voilà, voilà. Cigalot, monsieur Cigalot, s'il vous plaît, allez-y. Cigalot, monsieur Cigalot, s'il vous plaît, allez-y. Merci, t'as reçu. Alors... Magnifique ! J'ai été subjugué par votre invitée. Elle est bien, hein ? Oui. À Marseille, ils viennent de dire dans le journal, le Provence, l'ancien Provençal, ils viennent de dire courtement, j'il a foutu le feu à Comédie. Ah ! Merci. Alors... Merci. Littéralement, ou... Vous avez d'autres informations à nous donner, ou... On va s'arrêter là ? Oui, ici, il fait très beau. Oui. Ah ! Et... Je suis sûr et certain que vous avez arrosé vos plantes. Ah oui, vous avez vu le soleil qu'on a ? C'est magnifique. Mais non, mec, il est con. Si je dis qu'il fait beau, c'est le soleil. Faut pas que tu le montres. Les gens, ils l'imaginent. Alors... Oui. Juste avant de nous amener du sirop d'érable... Oui. Euh... Pouvez-vous nous donner la définition du mot que notre grand ami Michel va tirer tout dessus ? Voilà. Merci. Génial. Euh... Yes. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors... Oui, parce qu'ils défendent la culture française. En Montréal, mais jusqu'à San Tempo. Non, je savais pas si c'est moi qui savais qu'il te prononce. Alors... Le mot, c'est automobilasse, donc. Ah, l'automobilasse. Ah, l'automobilasse. Oui, automobilasse. Ben, c'est clair. Alors... Automobilasse, monsieur Sigalot, allez-y. Alors, monsieur Courte. L'automobilasse... Présent. C'est la cousine de la mobilettasse. C'est une sorte de moyen de... Et du vélo-tasse, j'imagine. Voilà. Et des patin-tasse. Mais ils se foutent de ma gueule ! Fais-le lui péter la gueule ! Non, non, non. Je suis désolé, c'est... C'est la belle-sœur du vélo-tasse. Euh... C'est une sorte de... C'est une sorte de moyen de locomotion. Agrémenté de portes et de roues. Et même, et c'est ça qui est incroyable, d'un volant. Alors là, franchement, on voit pas du tout ce que c'est. Mais si, ça roule, ça roule. Mais c'est une voiture. Il a dit, c'est une voiture. Hello ! Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. C'est une voiture ! Alors... J'ai pas compris, fallait-je deviner le mot ? Non, tu faisais tuer le sketch, parce qu'en fait, il fallait pas du tout le deviner. Et ça devait durer super longtemps comme ça. Mais c'est pas grave. C'est là où on voit que tu dis pas de conneries, que vraiment, ta cervelle, tu l'as jamais vu. Faites travailler. Excusez-moi, j'en reviendrai plus. J'en reviendrai plus. Alors, mais c'est pas grave. Alors... Tu sais qu'ici, nous avons des programmes, hein... Il est 7 heures ! Alors... Tout de suite... Tu sais que nous avons des programmes, donc, et nous avons une bande d'annonces que nous diffusons sur notre antenne. T'as pas un peu chaud, toi ? Un petit peu, quand même. Tout de suite, la bande d'annonces sur Comédialogie. À 21h, OK Patron, avec Mireille Dark, Jacques Dutronc et Francis Blanche. N'importe qui, ça se trouve n'importe où. Et s'ils le descendent ? On en trouvera un autre. À 22h30, le célibataire en VO sous-titré. You gotta hold Ricky down, huh ? Because I don't want him squirming when I stick the knife in. You know, I never told my dad I loved him. À 23h, Kid in the Hall en VO sous-titré. Oh, you really should, you don't. I can't. How come ? I don't. À 21h, Mireille Dark. À 22h30, un célibataire. À 23h, 5 Canadiens. Ce soir, sur Comédie. Génial. Magnifique. Alors, la quatrième lettre nous vient de Jérôme B, célèbre animateur d'émissions sur Canal+, pas célèbre du tout. Bonjour, me dit Jérôme. Peux-tu m'expliquer de manière très concrète comment font les Robin des Bois pour être si drôle ? Sachant que Marina, qui couche avec tout le monde, même avec Maurice, c'est pour dire, n'a pas un humour compatible avec Pev, dont l'humour se rapproche de Sim, alors que Jean-Paul est attiré par Élise, qui le repousse au profit de Pascal, qui s'en fout également, sachant que le fer mélangé à l'azote sur de l'uranium a primo-carré. Oh là, Jérôme ! Tu sais, l'humour ne s'apprend pas, c'est inné. La preuve, regarde un peu pour voir, connard. Bon, les gars, aidez-moi à trouver un nom pour ce savon. Moi, j'ai des idées, mais je te le dis pas. Oh, mais où est donc passé le... Il est là-bas. Fais gaffe, elle est pas solide, celle-là. Fais gaffe, elle est pas solide. Bon, Francisque, t'arrêtes de te faire remarquer, t'es pas remarquable. Et en plus, j'ai pas le temps. Bon, les gars, tout le monde est là ? Trouvez-moi un nom pour ce nouveau liquide vaisselle. Pour maintenant ? Ah non, pour l'année prochaine. Mais enfin, patron, l'année prochaine, il y a d'autres choses à faire avant. Ah ouais, c'est vrai, on fait un scrabble ? Ah, chouette ! Donc, les berges plaisantés, bien sûr que c'est pour tout de suite. Attention, c'est un gros client. Oh bah, il a qu'à faire un régime, hein. Francisque, t'es vraiment con ou tu le fais exprès ? Parce que si tu le fais exprès, t'es vraiment con. Ah bah, dis donc, tu me laisses pas beaucoup de propositions dans ton choix. Si ! Tu me trouves un nom pour ce liquide vaisselle. J'ai, 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 j'ai. Vas-y, je t'écoute. Le liquide vaisselle pourrait s'appeler le liquide vaisselle. Ouais, c'est bien. Merci JP, merci. C'est bien, mais c'est un peu explicatif. Non, le problème c'est pas que c'est explicatif, le problème c'est que c'est trop attendu. Non, le problème c'est que c'est explicatif. Qu'est-ce qui nous arrive ? C'est, 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 je t'écoute. Oh putain, j'ai le trac. Non, vas-y, 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 vas-y. Bon, tu me dis, hein. Oui, je te dis. Bon, alors... Vas-y. Bon. Alors, le produit pourrait s'appeler le produit qui lave les verres, les assiettes, les casseroles et qui mousse. Ouais. Ouais, tu vois comme ça, on aurait toute l'importance de la suggestion. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais c'est un poil, je dis bien un poil long. Oh putain, je suis nul, je suis à tuer. Non mais c'est pas grave, attends, courage, courage. J'ai dit, un poil long, j'aurais pu dire, une touffe long. J'ai ! Je t'écoute, je t'écoute, vas-y. Là, tu vois, Francisque, je pense que tu peux t'excuser, là. Mais non, pas du tout, c'est une proposition de non pour le liquide vaisselle. Ah, c'est bien. Merci, JP. Non, puis il y a seulement un petit problème, c'est que je me vois mal arriver dans un magasin et demander ce produit. Ah non ! Ah ben non, au contraire, c'est simple, c'est original. Bonjour madame la commerçante, qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Ah, tenez, donnez-moi le... s'il vous plaît. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que tu trouves pas ça joli, c'est ça ? Francisque, Francisque, écoute-moi, regarde-moi dans les yeux, Francisque. Tu te tais pendant trois minutes. Tu vois ce rideau rouge, Francisque ? Le rideau qui se ferme ? Oui, le rideau qui se ferme, Francisque. Ben, dès qu'il sera fermé. À ce moment-là, tu pourras dire toutes les conneries que tu veux. J'ai, j'ai, j'ai ! Vas-y. V-C-L. Le produit V-C-L. Oh. Élise. Ouais. Élise, c'est un sketch, ok ? Ouais. Si tu proposes un nom sérieux, ça va pas. Faut que ça fasse rire les gens, tu comprends, Élise ? Regarde, regarde, Maurice. Maurice, t'as dit un truc, c'était drôle. Ouais, le liquide vaisselle, c'était drôle. Voilà, c'était marrant, ça. Moi, je me défense pour faire rigoler les gens. Je veux dire, je fais un truc en plus hyper vulgaire, j'ai honte pour mes parents. T'as vu comment ça fait rire ? Ouais, mais... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux être comédienne ou travailler dans une agence de pub ? Ouais. Bon, allez, t'es virée, t'es virée, t'es virée, t'es virée, ça se cache. Tu sors. Allez, publiciste ! Ouais, c'est vrai. Tu sors. Et je peux la remplacer, moi, non, parce que je suis drôle, mais alors drôle. Je fais des imitations. Vas-y, vas-y. Bonjour, t'es virée. C'est bien, c'est vachement bien. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Allez, assieds-toi sans faire de bruit en silence. Maintenant, tu t'appelles Madame Coing, d'accord ? Bon, maintenant, je veux que tous vous réfléchissiez en silence. Vous aussi, Madame Coing, allez-y. Euh... Dis donc, Francisque, t'as vu le spectacle de Patrick Bossot ? Ah ouais ! Trop drôle ! T'as aimé le sketch du slip et de la couille ? Ah non. Non, le problème, c'est la manière dont ça se termine. Ah ouais, la fin. Le problème, tu vois, dans son spectacle, il est au niveau de sa chute. Sa jute ! Sa jute, mais c'est génial ! Le liquide vaisselle s'appellera sa jute. Sa jute, c'est génial. Sa jute, c'est génial. Maintenant, trouvez-moi un slogan. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que ce qui est important, c'est de parler de la propreté. Oui, oui, oui. Sa jute, tout brille ! Non. Non, 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 non. Vas-y, 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 vas-y. Non, ce qui est important, c'est la couleur. La blancheur, symbole de propreté. Sa jute est blanche. Non, 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 non. Euh... Sa jute blanc. Non, 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 non. Bon, 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 bon. Vas-y, vas-y ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors... Alors, voilà. L'important, c'est de... C'est de... L'important, c'est de parler des enfants ! Oui, vas-y, vas-y. Mais oui, parce que c'est pour les mamans, ce produit. Donc, les enfants, il faut qu'ils sachent que c'est un produit pas toxique pour eux. Donc, sa jute sur ma main, c'est bon ! Tu dis rien, ça va, c'est bien ? Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me gêne dans vos slogans, mais j'allais pas savoir. Et non, j'ai, 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 j'ai ! Euh... Je crois qu'il faut parler de la consistance, nom de Dieu. Euh... Sa jute est liquide, et c'est pour ça que c'est propre. Non, ça y est, ça y est, je sais ce qui me gêne. Je sais ce qui me gêne. Non, j'ai, j'ai, j'ai ! Sa jute du sperme partout. Rires C'est ça. C'est ça. C'est ça. La publicité, c'est sérieux, pas vulgaire. Bon, les gars, maintenant, réfléchissez à une chute pour ce sketch. Rires J'ai ! Vas-y, vas-y. Rires On demande au Roombanana de faire un jingle de sortie de sketch. Ah ouais, génial. Musique ! Wouhou ! Ça le fait, hein ? Ah ouais. C'est génial. On ne refaitera jamais assez, c'est extraordinaire, ce qu'il faut. Faire ça, tous les jours, quatre fois par jour, c'est magnifique. Moi, je fais ça aussi, quatre fois par jour, mais euh... Euh... On t'a demandé de me poser... Enfin, t'as envie que je te pose trois questions qu'on t'a jamais posées, et que tu aimerais que je te pose et tout ça. Ah, c'est là que je te donne. Ouais, s'il te plaît, ouais. C'est-à-dire, tu peux me le donner dans une heure, on est... Je vais me mettre de la gueule ! On sera pris à l'antenne, quoi. Donc, voilà. Génial. Euh... Comment... Là, les mecs se disent, ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit, ouais, il y a comment qui le sait, là, 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 là... Alors... Alors, comment avez-vous fait pour dépasser Jacques Villeneuve ? Là. Ça, j'avoue que c'est une question que j'aurais voulu me faire poser. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que t'es fou de carte... Ben, parce que je suis un fan de F1. J'ai pas de réponse à la question, non. Je voulais juste entendre la question. Ah, ouais, d'accord. C'est génial. Ça se passe très bien jusqu'à date. Ouais. Et, euh... Ha, ha, ha! Ouais, bon, euh... Non, 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 c'est génial, non, 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 non. Ouais, euh... Ouais, euh... Non, parce que... Ha, 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 ha! Parce que moi, je m'attendais au bout des bagnoles, au dépassement... Ha, 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 ha! Ah, non, 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 c'est... Là, c'est très sérieux. Alors, comment vous vous y prenez pour être toujours aussi beau ? Ha, ha, ha! Je n'ai pas de réponse, mais... Mais... J'aime entendre la question. Ça fait plaisir de l'entendre. Ah oui, ça château, ça t'écoute, ça co-co-co. Et... Et alors, euh... Cette session de photos nues avec Claudia Schiffer, comment ça s'est passé ? Et là, je veux dire une réponse. C'est ça, ma réponse. C'est très bien. Ça s'est très, très bien passé. Oui. Surtout avec le grand angulaire. C'est bien amusé. C'est tout. Merci. Euh... Alors, tout de suite, nous rejoignons notre ami Soren pour voir s'il a gagné son pari, donc, ou pas, si je paye le champagne. Allons-y, pour voir. Arrêtez ! Oui, Patrick ! Arrêtez de là ! Pas les doigts dans le nez ! Pas les doigts dans le nez ! On est... On est à 28 ! Arrêtez ! J'ai... Patrick ! Non, pas les doigts dans le nez ! On lève sa main ! On lève sa main ! Hein ? Patrick ! Juste du mousseux ! Juste du mousseux ! Pas du champagne ! Arrêtez ! Merci les amis. Ouais, non, je disais qu'il y avait Michel Courtemange juste en haut dans l'image, et que ça nous faisait plaisir que tu aies participé à un sketch. Euh... En tout cas, Michel, moi, j'ai été très heureux de t'accueillir, vraiment, quoi. Ah non, Michel, au revoir ! Et voilà ! Et oui, parce que nous arrivons à la fin, tu vois qu'il y a beaucoup de ratures comme ça, c'est que c'est fini, voilà. C'est fini ! Et oui, c'est la fin ! Et euh... Et... Et... Ça passe vite, hein, c'est extraordinaire ! Je veux pas partir ! Mais... Je veux rester ! Je veux rester ! Mais... Tu peux rester là, si tu veux, mais nous, on va y aller. Ouais, c'est ça ! Euh... Bonne nuit, Monsieur le Concierge ! Voilà, c'est ça ! En tout cas, j'ai été... Ah oui, c'est vrai, on est le week-end ! Oui, mais c'est clair ! On va partir un week-end, là, parce qu'il est vendredi, et euh... Il y a beaucoup de bouchons ! Il est bientôt samedi ! Eh oui, il est bientôt samedi ! Il est samedi moins 5 ! Ah oui, bien ! Alors, euh... On va pas se quitter sans dire que nous pouvons retrouver, donc, euh... Monsieur Courtemanche dans les aventures de... Inédite de Jules Verne, donc... Où il sera dans le ballon, avec euh... Et tu joues le rôle de passe-partout, donc... Exact ! Un rôle magnifique, qui a été repris ici, en France, par une naine, mais euh... C'est une autre chose ! Et en tout cas, on te retrouvera sur scène euh... En automne, où tu reviendras avec un nouveau spectacle ! Ouais, automne 99 ! Automne 99, on sera là ! Et en tout cas, je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Courtemanche ! Voilà ! Monsieur Courtemanche ! Bonjour ! Vous êtes les bienvenus sur Comédie ! C'est Florence avec vous ! Je suis la patrouilleuse de la...